Mon cher Mega Ragnaros Bon tout va bien on est content, tout fonctionne, regardez moi ça Est-ce qu'on veut pas dire que la fonctionnalité est extrêmement fonctionnelle actuellement ? Tout fonctionne, regardez moi ça Bonjour, il n'y a plus ma caméra, c'est normal parce que le jeu est juste au dessus Non la cam est pas out, c'est juste qu'il y a le jeu... Ah non la cam est out Non le jeu est au dessus sur ça, hop là J'ai rien dit, voilà Bon on est content, tout va bien Tout va bien Allez le web Comment ça va mes chers amis ? Bon merci beaucoup Jean-Dore, merci beaucoup, excuse moi j'étais en train de régler les petits problèmes techniques De rien du tout Comment ça va le chat ? Non la finale c'est jeudi prochain La finale Salut Xia, bonjour Je suis près de bouche en fait, je fais de la merde mais j'étais pas concentré à cause du début de stream qui a été un peu planté, me voilà Bon est-ce que vous avez l'annonce du mode 2v2 sur TFT ? J'ai fait une vidéo Youtube pour résumer l'annonce qui sort à 18h Qui va être mon partenaire en 2v2 sur TFT ? Qui veut devenir mon partenaire le chat ? Qui veut devenir mon acolyte ? J'ai pas proposé à des maïdes quand même hein J'ai pas proposé à des maïdes Les maïdes ce sera pour les tournois de quartier quoi Non merci C'est pas très sympa ça C'est pas très sympa Tika Moi ! Non merci mes gars, rien à hausse Bon ok, je te comprends j'ai une touche maintenant Non merci Elle est à moi cette Ndeli je reconnais là non ? Elle est même à moi tous les jours en fait cette Ndeli Le tournois je te dis à moi en 2v2 Ah bah on va le faire c'est sûr ça va être incroyable Ça va être incroyable Alors au programme on aura de la duo Q avec Neva Idès On aura de la duo Q avec Neva Idès au programme à 20h30 C'est quoi le rock minimum ? Le rock minimum pour quoi ? Pour devenir un partenaire en 2v2 ? Non mais c'était une blague je cherche pas de partenaire en 2v2 C'était pour rigoler A la base Mais c'est gentil de vous proposer les amis Bon je nico ou pas ? C'est vrai je suis en lustreak parce que vraiment En pleine lustreak J'ai envie de claquer une Nideli2 là Real questions Ça pourrait permettre de commencer le win streak cela dit Et on serait très fort mais bon je pense qu'on va quand même attendre un petit peu C'est les rebelles doll Qu'a fait la poupée rebelle aujourd'hui Je posais la question car je suis bronze Très bien Et non c'est 18h Non pourquoi ? Mais j'avais la danse hier Jean Touche Moi j'ai fait une vidéo qui résume mais On va voir sur le twitter de TFT France Si t'as pas vu Qu'est ce que tu as fait comme sport ? Jean Touche il faut se tenir informé là Tu peux pas devenir mon partenaire en 2v2 si t'es aussi mal informé Du cardio Sport Course Foot Foot Footing Vélo Je suis arrivé Finalement j'ai Nideli2 Moi je m'appelle Nideli 2 minutes après le post twitter Ah bah je me disais voilà incroyable Qu'est ce que je voulais dire ? Bon est ce que vous savez que hier Sur le stream de Little Big Whale J'ai chanté la montagne de Jean Ferrat devant 5000 personnes Est ce que vous avez vu ce grand moment de télévision ? J'ai loupé ça, bah voilà Si vous voulez tout à l'heure si on a du mal à trouver une game Je vous ferais réécouter ce grand moment de télévision quoi Accompagné à la guitare de Florent Garcia et de Davey Mourrier Pour les coeurs C'était un grand moment de motion quoi on peut le dire Par contre si je perd avec cette Nideli là dans ce cas C'était chaud quand même C'est assez fort quand même Tout va bien Ah bah c'était un homme, c'était l'homme à 100 HP, c'était l'homme à abattre C'était l'homme à battre même Un concept de course chez soi avec plein d'exos Ah c'était très bien Très très bien Mega Ragnaros On est fiers de toi On est très très fiers de toi mon cher Mega Ragnaros Et c'est la dernière game de League of Legends Mega Ragnaros Est-ce que tu as enfin réussi à passer Iron Cat 0 LP ? On sait que c'était l'objectif que tu t'étais fixé Iron Cat 0 LP, est-ce que l'objectif est enfin atteint ou pas ? Iron Cat On sait que c'était l'objectif où tu étais pas loin quoi on peut le dire Heuuuuh Ouais ouais c'est bien ça Bon j'en ai presque plus gardé Raka Sur le cas parce que là Il faudrait irailler à Riven il est allemand mais bon Et j'ai pas joué depuis mes 25 LP, je comprends, il faudrait pas prendre le risque de perdre et de retomber Et de retomber encore plus bas quoi je veux dire là Ca commencera à devenir honteux Mega Ragnaros Heuuu Moi je dirais pas jouer je pense De toute façon là je peux pas level up Je suis pas assez en win streak et j'ai pas assez de gold pour level up Heuuu malheureusement Parce que si je level up ça me fait passer en dessous des 20 C'est absolument inacceptable quoi Globalement Juste avec une frontelinée aussi faible Il y a quand même un vrai cas de figure où je meurs quoi Donc si je meurs, pas de problème Si je meurs je vends KZ C'est sûr qu'il y a un KZX qui peut peut-être me faire perdre Bah Mandely elle est strong mais comme j'ai pas eu d'item pour compléter Tu vois j'aurais bien compléter avec un petit arc J'ai vraiment perdu très peu d'HP avec mes 3 premières défaites C'est chaud Ok, l'analy c'est pas assisté par le Pyke Donc je pense qu'à partir de là c'est une formelle formalité Avant que voilà, tout va bien C'est pour ça que le KZX l'aurait tué dans tous les cas Comment c'est possible d'être Ironcat 0 LP Je sais pas mais il parait que quand t'arrives Ironcat 0 LP Il parait que Riot délette ton acount Il parait Ce qui est une décision que je trouve tout à fait pertinente personnellement Personnellement Alors, bon j'ai pas Irelia mais l'envie de roll ne me prend pas L'envie de roll ne me prend pas du tout Alors j'arrive, j'arrive Tac, tac, tac On va pas jouer ça J'arrive, j'ai fait juste une seconde Et je suis à vous Et merci beaucoup Moumou75 Merci beaucoup pour l'abonnement mec J'arrive On débriefe l'abonnement après On débriefe l'abonnement Rum Pour que ça 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 va Et'es repris On débriefe l'abonnement Ensuite on débriefe l'abonnement Attendez mec qu'il voit là Est-ce que ce serait pas Draven du nu ? Non mais j'ai pas joué Draven aussi On aurait quand même pas joué Draven Il est arrivé comme les carabinières Merci beaucoup Oobus Un petit commentaire sur ce tableau de main Ça fait longtemps que je vais mettre ton stream Et que je dis de la merde sur ton chat Avec le nouveau son de somme je me suis dit que c'était le moment Je pense que c'était le moment effectivement La misère J'avoue mais comme ça Lyxia J'avoue Je suis d'accord que ce serait pas sympa Non mais Megara Niaros est déjà passé master sur TFT Ce qui est un très bon classement Il faut le reconnaître Donc on peut être nul sur lol et être bon sur TFT Je trouve ça tout à fait accepté personnellement C'était très acceptable C'est acceptable Bravo Megara Niaros Je crois qu'en cliquant au hasard on clé plus C'est vrai qu'au bout d'un moment On est censé se faire carry par ces types mails On est pas censé arriver à 0 lp Comment ça va mof KO ? Parce que quand t'arrives à Ironcat 0 lp Il y a des gens qui ne savent pas jouer comme toi Tu te retrouves vraiment entre personnes qui ne savent pas jouer Donc ceux qui arrivent à Ironcat 0 lp C'est vraiment la fin Le fond de cuve comme on lit Non mais on va pas jouer Draven quand même On est où là ? On est où le chat ? On est où ? C'est pas Draven cette game-ci ? C'est Draven ? Le problème c'est que j'ai pas du tout J'ai pas du tout boosté mes Forgotten quoi tu vois Et bon le stuff Draven je le trouve pas non plus ultra transcendant Je sais pas ce que vous en pensez mais Moi je sais pas Je me garde une possibilité de jouer Draven Je vais pas acheter Rakan Narakaï pour l'instant Rakan Narakaï Alors Nemele sa ragez c'est ça ? Il est sur Nesjo et Nocturne après les nerfs Ah bah très bien Viego 7 trust Alors lui il a Tout va bien il a Lucian 2 Alors ma Nidali Alors oui ma Nidali est extrêmement bien stuff Mais il faut dire que son Lucian est tellement Tellement bêlard Il s'est fait stun sur Lucian quand même Mais bon en fait il a Galio en plus Il a Lucian 2, Galio et 40 gold Ah mais très bien pas de soucis Pas de problème Pas de problème pas de problème Même si regardez regardez Ma Nidali elle est trop forte hein Oh Nidali 2 c'est amazing Franchement comme perso Je l'ai baisé on peut le dire Voilà bah voilà Et bah oui en même temps son Lucian s'est fait stun Puis après il a un peu hint On va dire que Lucian on peut le dire N'a pas inventé le fil à couper le beurre Ça je pense qu'on peut le dire Bon il me faut du stuff tanky Même si j'avoue que j'aime bien tout ça Euh On l'appelle Dodge Man Dodge Man le produit Dodge Bon il faut parler de War Mog Parce qu'il me faut de la tankiness Pour ma team quand même Ça c'est évident ça Donc on va faire du petit War Mog sur Riven Pour l'instant je pense Voilà la fierté de War Mog Parce que c'est quoi War Mog sur LOL Parce que c'est War Mog c'est l'armure Non c'est War Mog La rimeur vivante C'est quoi dans le lore ? Il n'y a pas de lore Très bien Il n'y a pas de lore dommage Non non mais je parlais plutôt de l'histoire Parce que là c'est la fierté de War Mog J'aurais pu être un état Un syndicat Une association Une émicale Une entente Une association Sur le 8901 je ne sais pas Bon écoutez Allez 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 Tap 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 Oui Franchement je suis très content De ma Nidali Elle m'emmène au bout de la nuit Mais tu vois je me dis même Je devrais aller à Kran directement Je ne sais pas pourquoi je m'arrête Avec des Draven Et autres circonvolutions Propre langage politique Voyez vous ce que je veux dire Je ne sais pas pourquoi je devrais m'arrêter Tel bon qu'on est droit au but D'ailleurs il y a l'OM A 18h30 ou 18h45 L'OM aujourd'hui Ça va être incroyable Contre Saint-Pétersbourg Si tu m'as de bêtises Absolument incroyable Ça quelle heure c'est à A 18h45 Non contre l'Ot C'est le locomotive Moscou Pas Saint-Pétersbourg C'est le locomotive Pardon Ils ont de la chance d'ailleurs De se déplacer Première journée Parce que à mon avis Dans 3 mois à Moscou Il fera un peu froid Ils ont de la chance Alors Moi figurez vous Que je ne suis pas très Saucé A l'idée De jouer Draven Par contre Aphelios me paraît Tout à fait Sympathique N'est ce pas Le fait de pouvoir le stuff Tout de suite C'est une vraie valeur ajoutée De ouf Je trouve Ok il me faudrait quand même Un peu plus de frontlane C'est vrai que je vais roll Je n'aurai peut-être pas du Nico tout de suite Parce que Après je suis en windstreak En fait j'aurai du le Nico Parce que j'ai fait Et roll plus directement Parce qu'on veut quand même Garder la windstreak Après Aphelios sans Ginzo C'est chaud C'est chaud Après il a du heal avec la hoge C'est pas mal ça La hoge est vraiment bien Par contre là faut que tu tapes Aphelios Là s'il te plaît Parce que là si on paie On se Voilà On se Rakiri Comme on dit Olé C'est quoi les best compo en ce moment ? Pour les best compo Franchement les 3 dernières vidéos des compo Sont totalement valables Non la finale du tournoi de Jelly C'est jeudi prochain Pas de tournoi aujourd'hui Putain en fait il fallait changer un peu le stop On se peut avoir joué 4 Roder effectivement Ok j'ai Gwen Qui vient de tomber comme ça gratos J'ai Nirelia J'ai une deuxième Gwen Pourquoi pas Evidemment Là on regarde d'avoir Nico Bien sûr J'ai un Lee Sin 2 Ça on cherchait ça Une autre a fait Fiddle Donc attends Ça ça sert à rien Ça non plus Ça sert à rien de façon De la merde Tac 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 Ça au final Ça sert absolument à rien C'est ça que je Alors j'ai une Vayne Après le fait C'est que je ne pourrais Certainement pas jouer Mystique Plus 4 Rangers quoi C'est sûr même Ça dégage Et ça va bien niquer Ça va bien niquer Voilà Non mais au pire tant pire On dit que Runyal ça remplace un peu Ginzo Même si c'est pas vraiment ça Ça va rafaler comme dirait Joule Ça va rafaler Côte 9 armes off KO Est-ce que vous savez que je suis bientôt gold Sur League of Legends Est-ce que c'est pas incroyable quoi je veux dire T'es à combien de LP Sur lol je crois que je suis à Non en fait je suis pas bientôt Je suis à 30 LP Silver 1 ou à 40 Je sais plus Ça va les toi ? Ça va ça va Comment se passe le travail toi ? Pourquoi j'ai Rakan en fait ? Parce qu'il est level 2 Mais il n'apporte rien On est d'accord En fait j'ai 2 upgrades Dont le carry et le Lee Sin C'est pas mal quoi Le Lee Sin Warbog franchement il me régale là Il est très très bon ce Lee Sin Warbog là Et j'ai 2 Gwen Donc je m'ai dit que là on est pas loin de la Gwen 2 Et Gwen 2 c'est sympa Alors Gwen m'a semblé très fort sur League of Legends En tout cas quand j'ai joué contre des Gwen C'est un perso que je pourrais potentiellement jouer C'est un perso qui a l'air calibré Pour les grands joueurs comme moi quoi Non je vais perdre Oh 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 c'est so close Oh c'est so close Oh j'ai envie de mourir Le petit coup de poing de Lee Sin Qui laisse la Karma à 5 HP Très content Gwen kai Gwen kai moi j'ai mis le perso Je laisse ça à nos spécialistes Des compos atypiques de l'armatime Notamment Protozoer Et Nemaides évidemment On peut parler de compos atypiques Ça je pense qu'on peut le dire évidemment Tintin Moi petite Brumble là ça me chauffe bien Bon ici il doit être bien tranquille franchement Ok Donc la Brumble La Brumble la Brumble T'façon on roll pas avant le level 8 là je pense Dans ce game il n'y a pas de débat quoi Parce que évidemment On pourrait roll mais ça sert à rien Je me permets de perdre encore 2 fights Même si je pense qu'en plus je peux gagner les fights En plus je suis super bien Le Lucian Alors c'est celui que j'ai niqué tout à l'heure Il a battu tout le monde depuis que je l'ai niqué je pense en fait C'est celui que j'avais niqué oui c'est lui C'est forcément celui qui a acheté une hoche radiante maintenant Ce qui est quand même vachement fort quoi Il est trop fort quoi Le Lucian il est vraiment abattable quoi Oh la la ce Lucian de l'enfer quoi Bah ça a l'air dur à jouer par contre Forcément Tu pourrais tomber Je sais pas qui c'est C'est qui On sera rentré raid dans cette game je pense Je sais pas si on va garder le Lucian Je pense que je sais si on va aller sur le Galio Et que le Nightbringer courant 3 Pour moi ce sera plutôt vraisemblablement Le comment dire La Diana Parce que Diana c'est quand même vachement fort je crois Diana Ouais je pense que c'est le meilleur stuff de Lucian Salut Bijol Delus Bonjour à toi Qu'en vas-tu Bijol Delus En ce cas la smoke de Gwen est plus forte sur League que sur TFTR Ils ont dû faire que la smoke de Gwen soit comme sur Lone Là que le Aphelios puisse pas se faire cibler par le Velkos comme ça Manque un peu de slip mais bon en même temps les mecs sont tous rolled down depuis tout à l'heure Forcément quoi Euh... Alors... C'est quoi le projet si c'est paradisctré ? On veut savoir on veut savoir Ok... Est-ce que j'aurais pas m'impé sur Discord ? Euh... J'essaye En fait mes MP et Discord sont ultra chargés par tous les tournois qu'on organise Par plein de joueurs qui me posent des questions Mais vas-y vas-y Dark Stratégie Tu peux essayer... Au pire n'hésite pas à me relancer parce que c'est vrai que je suis ultra chargé sur Discord Moi qui l'utilise pas beaucoup de base Bon je me suis pas l'utilisé beaucoup du coup au moins c'est bien Alors je suis ultra floudé sur Discord quoi Tom des emblèmes... Oh putain mais c'est la Ginzo mais du coup j'ai envie de swap le stop ça fait chier Mais j'ai pas envie de le rebuild d'un autre côté quoi mais bon Bon je laisse pas de ranger ça c'est quand même vachement bien Alors Nightbringer c'est cool aussi mais... Là c'est clairement pas une game... Non mais là je vais rentrer 4 rangers là Là ça me paraît nécessaire au vu de mon setup dans cette game 4 rangers Voilà... Donc là on va choper un Varus ou mieux évidemment tout simplement J'ai quand même beaucoup de la Felios là Alors je pourrais remer une mais là on va quand même faire un Felios 3 plutôt je pense si possible Je suis deck j'ai pas trouvé de... Oh qu'un connard quoi Du coup j'ai... J'ai pas trouvé de Varus ou de Hachan quoi Je repars 2 ans avant... Ok je vois, ouais super C'est grave intéressant, c'est un domaine passionnant Quel homme quoi... Oh la la... On a des joueurs ingénieurs quasiment quoi C'est beau ça Et illicite ! Oh putain l'illicite sur l'oeil ils font pareil Il laisse le mec à 2HP quand il grand et après il me reçoit le tour comme des merdes quoi Donc bon Non mais pas de soucis d'arc stratégie, mon discord est fait pour être spammé Je pense que j'ai des Gwen mais... En fait c'est chaud de... Comment dire ? C'est chaud de... Comment dire ? C'est chaud de... 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 De virer des signes là alors que j'ai pas de turn upgrade que ça quoi Je trouve En fait si je vire les signes je veux trop de front quoi Parce que vraiment je veux... Parce que je pourrais aussi rentrer 4 Nightbringer Mais rentrer 4 Nightbringer ça me permet... Je peux pas spécialement avoir rangers si je fais ça quoi Après je peux jouer seulement 2 rangers C'est peut-être ça hein, c'est peut-être juste 2 rangers moins H moins Vrauss en vrai hein Enfin juste pas de rangers parce que juste là c'est pas de rangers quoi potentiellement Et on joue pas 4 quoi Bah c'est vrai que 4 rangers si j'ai pas l'action c'est quand même limité je trouve en termes d'impact sur la partie quoi Attends je vais acheter ça parce que je crois que je vais... Je vais faire ça je pense Bah j'ai pas envie d'enlever Mystique Ouh dé-bippé bordel ! Attends mais ça sert quand même ça non ? Bah Felyos c'est sûr qu'il y a J'ai pas l'impression d'être super Contest Sur Felyos j'ai 12,5% on se m'en retient J'ai peut-être action comme ça Attends est-ce que si je le fais sur H j'ai plus de chance d'avoir action ? Non Felyos Attendez c'est parti en couille là, ça m'a perdu là pour le coup Là c'est grave à partir en couille là pour le coup Salut Teach, ça va ? Ah bon anniversaire à Eva alors ! Et je lui ai fait des crêpes arc-en-ciel ! Ah je veux absolument voir... Faut que tu nous envoies les crêpes arc-en-ciel Teach Punk Et je veux absolument voir ça Les crêpes arc-en-ciel Ah bah je veux voir les crêpes arc-en-ciel Bon je suis assis les fêtes d'affilée là quand même Je pense que le 4 Ranger il est pas ouf là Sans action Par contre on a un out solide quoi éventuellement Il n'y a pas d'Aphelyos à mon grand Lézarwa À ma grande désuétude Pour être zéqué Ça limite sur ses le meilleurs Ça limite un petit peu ce que je perds dans le Ranger Fais une photo ! Incroyable ! J'ai une Diana de Galio Je pense que c'est vraiment de la hache Ça m'a saoulé la hache Voilà ! Faire une connerie comme ça Ça Voilà ! Ça 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 on aime ça Ça on adore ça Par contre là du coup effectivement Peut-être que le 4 Ranger serait pas mal Après le 4 Nightbringer le booste bien aussi mais Il a dit I guess I fight him Bah oui Je sais pas c'est peut-être Mystique est bien Il y a quand même 2 mecs qui jouent Karma un peu vénère De toute façon j'ai besoin de 4 Ranger et il a suffisamment d'AS C'était un peu contradictoire B-Jord ce que t'as écrit B-Jord Delus B-Jord Delus Après le fait qu'il est Mystique et 4 Nightbringer c'est sympa aussi hein Ça lui donne quand même un sacré sustain avec le PV quoi Moi j'aime bien, c'est pas dégoûtant quoi Par contre j'aurais bien cherché des petites upgrades quand même Je vais pas acheter Fiddle tout à l'heure ? J'avais un Fiddle mais je croyais que je l'avais acheté Alors j'ai Rail Du coup effectivement Rail rentrerait vachement bien à la place de Attends j'ai regardé AD AP Plutôt AP le Luciana franchement AP et AP Donc il y a un mec qui joue AD et tout le reste c'est AP Nan ouais c'est ça hein Ça va même plutôt rentrer plus de Mystique encore limite Finalement le casque qu'on doit faire hein Je vais chercher à la crèche Incroyable A toute Merde le Zephyr Ah c'est pas gagné Ah c'est pas gagné Est-ce qu'il va avoir suffisamment de Après si je trouve un action je pourrais virer Gwen et mettre le stuff de Gwen sur action en soi Et repasser en 4 rangers Normalement un ulti tu le Luciana et ça finit de toute façon Alors tout le monde il casse une fois Même avec un Zephyr Il y a pas de problème il faut qu'il casse une fois ça c'est le plus important ça pour le coup Ok Mais je pense que si on devait rentrer plus de Mystique ce serait pas déconnant quoi Effectivement ce nautilus ça apporte pas grand chose à notre Schmilblick au final On pourrait très bien rentrer 3 Mystique à la place Moi ça me parait très bien même Mais dans ce cas là le Galio apporte pas grand chose non plus Mais j'ai quand même besoin d'un autre côté d'avoir de la front lane sinon ça peut vite devenir compliqué Moi je ne sais pas J'ai du mal à me positionner Bon j'ai Akshan regardez Il va falloir être intelligent là Heureusement que l'intelligence c'est notre spécialité Moi je ne suis pas sûr qu'il rentre le Akshan Il arrive tard il est level 1 Par contre j'ai Rael aussi maintenant tu vois c'est quand même vachement intéressant quoi Je pense qu'on va taguer le... ouais le Kled Donc là c'était vraiment le bon moment pour avoir ce setup là Par contre il va falloir réfléchir à enlever des trucs parce que si je le bat après on va taguer que des mecs qui ont Mystique après Attends il y a Vel'Koz 3 lui ou quoi là ? Il a 6 Vel'Koz Donc là il n'y a pas de soucis pour l'instant Très bien, l'Iron Kled était vraiment excellent là Ça c'est parfait, c'est parfait Mais maintenant il va falloir songer A passer peut-être avec plus de Mystique On ne va pas jouer 4 Rangers Je pense qu'on n'a pas besoin de plus de dégâts maintenant Il faut vraiment qu'on en roam notre compo maintenant Si j'ose dire Donc moi je pourrais m'imaginer enlever Lee Sin et Diana peut-être Et vraiment rentrer 4 Mystiques potentiellement parce que ça reste quand même du dégâts magiques je dirais au final Il y a un action 2 mais bon il y a la déo ici Il fait de cause évidemment bien sûr Butat En fait il faut juste qu'on arrive à savoir qui on va jouer en dernier pour savoir comment adapter la compo quoi en gros Même si bon en théorie on chipote hein, je vois pas quelqu'un qui me bat dans le lobby mais On essaie de chipoter pour avoir le meilleur résultat possible quoi Essayer de pas se mettre en danger on va dire quoi Le Kled gagne, est-ce que le Kled tue le Galio quoi ? Idéalement pour nous ça termine en match nul hein, pour nous c'est l'idéal hein Bah oui c'est vrai que pour nous ce scénario est absolument idéal quoi Allez Galio Ah non il a laissé avoir le Galio Match nul c'était trop bien Bon encore du fight, je sais pas si je charge des upgrades de mes mystiques Idéalement si je pouvais avoir Gwen 2 ça pourrait être bien Ouais ok Parce que je veux dire en fonction on va rentrer full mystique je pense Même si là je vais taguer le Lucian donc je pourrais déjà rentrer les mystiques en fait J'ai passé en 3 mystiques over Diana J'en avais pu passer en 4 mystiques hein, je pense que Je pense que là enlever, après il va même d'enlever les scènes parce que je peux plus l'entrer Ah c'est encore le ZF de tout à l'heure Alors le problème c'est qu'il y a un Viego sur ma gueule, ça c'est un vrai soucis ça Après ça va, le Viego se fait interrup, par contre il va recast Et mon Aphelio s'est fait stun par la Sena et là j'ai peur que Viego, non c'est bon il a réussi à caster à temps Ok, il y a pas trop de problème pour l'instant C'est vrai que j'ai pas pensé mais le Viego aurait pu être un vrai problème quand même quoi En plus on a un Runan donc il tape sur 2 adversaires en même temps c'est très efficace Et donc il reste level cause donc là je pense qu'il y a pas de problème à dire qu'on passe en full mystique je pense Il y a une spot ranger Ce qui devient quand même vachement intéressant à un spot ranger Après je pense que si je m'étais dépassé c'était Shroud je pense quand même Il y a maraville cause il l'a pas pris Parce que c'est vrai que c'est quand même un bel avantage quoi Donc ça ça dégage je pense Ça, 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 ça Et quelque chose comme ça je pense là Quelque chose comme ça moi ça me semble très bien moi Je pense qu'en terme de front on est bon Ah est-ce que c'est pas Volibear à la place de Gwen Après est-ce que vraiment là j'ai envie de prendre le risque d'enlever le... J'arrive sur la live et je vois Fedios 3 Ouais alors la live se passe pas mal là Le 4 ranger va donner beaucoup de boost à moi Fedios on a fait leur 2 spot ranger Ça me prend juste à rentrer une hache en plus quoi Tu vois là il s'est pris le Shroud Il aurait gasté beaucoup moins vite s'il avait pas le 4 ranger Ça aurait été une autre affaire peut-être Là y'a pas de problème quoi globalement Et encore il a le zeki en plus Donc là il casse à la vitesse de la lumière Même s'il se prend le terrible Shroud Parce que je pourrais pas trouver Gwen 2 Et il y a une question est-ce que je garde réel Après l'avantage de réel c'est quand même qu'elle est level 2 Ouais je pense quand même qu'on a une garde des réel C'est vrai que j'ai H1 par contre N1 N1 On avait pas de tour là ce soir Pas de tour là ce soir les amis Ok il est plus sur Vel'Koz Ça me dérange pas trop qu'il bouge de Vel'Koz Parce que je pense que Vel'Koz va caster Et en fait il va juste faire caster mon Aphelios plus vite Mais Vel'Koz mourra jamais avant de caster Et voilà il one shot quasiment toute la team adverse Et en plus il laisse Whisper contre les Robfantant Donc y'a pas vraiment de problème Et c'est Première game Premier top 1 les amis Le beau jeu le beau geste Merci